Je suis allé à l'hospice il y a à peu près 6 ans puisque j'étais en difficulté. J'avais vécu quelques mois sans revenu aucun et j'avais aucune idée de comment j'allais subvenir à mes besoins. Moi je viens de Serbie et je suis arrivé ici et j'ai demandé d'asile ici. Je vivais à Los Angeles depuis des années et suite à un divorce où il ne me restait plus rien à part quelques cartons et deux enfants âgés de 13 et 19 ans. Je voulais rentrer en Suisse, je voulais rentrer chez moi en Suisse. Mais chez moi ça veut dire nulle part parce que je n'ai pas de famille. Lorsqu'un usager arrive ici avec son problème, nous on lui apporte une écoute. de manière à ce qu'il puisse tout nous livrer, nous mettre, ne pas nous cacher les problèmes. Parce que des fois une petite phrase peut déboucher sur un gros problème de violence, de choses comme ça. Donc il faut que la personne se sente en confiance avec nous. Depuis quand vous avez arrêté de travailler ? Donc là on va d'abord s'inquiéter pour savoir s'il a un toit au-dessus de sa tête et s'il est à jour de son loyer. C'est la chose primordiale pour une personne. Après ses assurances maladie, savoir s'il est à jour et quelle est sa source de revenus, avec quoi il peut vivre. J'ai dû rentrer en contact avec Genève, avec une assistante sociale qui a préparé cette arrivée. On a mis à ma disposition un appartement qui était meublé à trois pièces où j'ai été accueillie avec mes enfants. La plupart des gens qui viennent la première fois c'est peut-être pour des problèmes simplement financiers qu'ils disent on n'arrive pas à la fin du mois. Mais souvent derrière ces problèmes financiers il y a d'autres problématiques en fait qui ont fait que les personnes ou les familles arrivent jusqu'à cette détresse financière. Il y a eu des périodes où le seul contact avec le monde extérieur que j'ai eu, c'était l'hospice et principalement mon assistante sociale. Et c'était les relations minimales qui me permettaient de rester en lien avec la collectivité. Même si ça peut paraître des fois un peu étrange parce que c'est qu'une personne, c'est une institution. Mais c'est déjà important. Ces personnes, c'est vrai que le fait de venir ici, ça leur fait un lien avec un endroit fixe où ils retrouvent toujours les mêmes têtes, où ils savent qu'ils sont bien accueillis parce qu'ils savent qu'ici on va les écouter, on va leur sourire, on va être aimable avec eux. Donc c'est un moyen, c'est un lieu de rencontre pour eux. Ils savent qu'ici ils seront toujours accueillis. L'hospice à ce moment-là a été ma famille, la seule et unique famille que je n'ai jamais eue. Parce que c'est la première fois que je me suis retrouvée dans une situation où on me donnait quelque chose pour m'en sortir. Un peu comme des parents donneraient de l'argent de poche à un ado en disant voilà, tu attends par mois et avec ça tu gères et tu essaies de trouver un job. Et c'était exactement quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là et que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais connu. Il y a une chose et c'est sûr, c'est que c'est une aide parallèle. Il y a toujours une aide financière avec une aide administrative ou sociale. Il n'y a pas une aide financière seulement. On n'est pas un bancomat. En effet, il y a un suivi social pour but justement qu'un jour la personne n'aie plus besoin de notre soutien financier. L'outil principal qu'on a à disposition, c'est le contrat d'action sociale individuelle. C'est un contrat qui est fait entre l'assistant social en tant que représentant de l'hospice et le client. Le but de ce contrat, c'est de se projeter dans un projet, c'est d'écrire un projet avec le bénéficiaire. Ce projet va être évalué mensuellement et cela aura une répercussion financière sur le budget de la personne. C'est un service qui est destiné aux jeunes adultes essentiellement, mais aussi à leur entourage, c'est-à-dire la famille et puis l'environnement professionnel, et qui a pour mission essentiellement d'informer, de prévenir, de conseiller, d'orienter, d'accompagner, mais aussi de loger des jeunes par rapport à des thématiques et des problématiques différentes qui sont évidemment en lien avec ce qu'un jeune peut rencontrer dans sa vie. J'allais déprendre avec ma famille et j'avais plus la tête à étudier ou faire quoi que ce soit, j'arrivais plus à me concentrer. Un jeune, il peut très bien venir en disant j'ai un problème de logement, alors qu'il subit de la violence quotidienne ou qu'il est dans une situation psychologique grave. Tu peux les appeler quand tu veux, aller les voir quand tu veux, ils sont là pour t'écouter, ils prennent le temps de t'écouter et de trouver une solution avec toi. On a un éducateur qui passe nous voir une fois par semaine aux appartements, qui nous aide à gérer les budgets, à savoir comment on va, qui prend des nouvelles. Je me suis inscrit au centre de requérant d'asile à Valor. Je suis resté là-bas pour trois semaines. Après, on m'a fait partir à Agnès. Ils m'avaient donné un ticket de train, un plan. Je ne sais pas ce que c'est, ils m'ont dit un train, c'est un papier avec beaucoup de train. Donc ils m'ont dit que c'est un plan de la gare de Valor jusqu'à Agnès. Et puis j'ai même approché une femme pour la demander. Elle a vu parce que je suis habillé traditionnellement. J'ai dit d'accord, donc ça commence mal. Tout requérant d'asile arrivant sur le territoire de Genève doit se présenter ici, dans notre centre d'accueil, pour pouvoir les enregistrer dès leur premier jour d'arrivée. Je suis accueilli par Indam, vraiment très très sympa. Parce que, en fait, dès là où je viens, par rapport à l'écuil qu'elle m'a réservé, je me suis senti en tant qu'homme. Nous sommes arrivés en Suisse en 2004. On était comme avec Kéron Basile. Alors c'est l'Hospice Général qui nous aidait à trouver un appartement. C'est eux qui nous aidait pour l'école des enfants et pour tout. J'ai commencé à travailler avec Hospice pour ne pas rester à la maison. Pour sortir, pour s'intégrer la langue, pour parler, pour apprendre aussi. On travaille avec une équipe de maximum dix personnes. C'est tous des requérants d'asile détenteurs d'un permis N ou d'un permis F, admission provisoire. Et puis, ils sont là pour une durée qui est indéterminée. Nous, on est plutôt en production. Donc, c'est des gens qui sont là aussi dans l'idée après de trouver un travail. C'est très important d'avoir un travail parce qu'on va être comme les gens, comme les autres. On teste leur niveau du français, mais aussi leur expérience professionnelle, leur savoir-faire en quelque sorte. Pour après voir, comment les orienter vers le marché du travail. On leur prépare en quelque sorte à mieux se confronter avec un recruteur, avec un employeur, quand ils seront convoqués en entretien d'un moche. Ça sert à donner une bouffée d'air à cette population aînée, seigneur, comme on dit maintenant à Genève. Ça sert à que les gens sortent de chez eux, à la prévention, à la solitude. Ça sert à échanger des compétences, à amener les gens à penser de faire à moins la retraite. Les animateurs, pour nous, c'est une fenêtre ouverte vers le monde parce qu'ils nous amènent de la fraîcheur, d'autres idées. Ça nous empêche de s'encrasser un peu dans notre passé. Elles ont tellement encore de créativité, mais en même temps, leur laisser l'autonomie, leur laisser la place à dire « mais qu'est-ce que tu as envie de faire ? » Et à partir de là, travailler ensemble et voir ce que c'est possible ou pas possible de réaliser. Mais au moins, c'est parti d'un projet et on est ensemble. On a une équipe avec une équipe de bénévoles ou une ou deux personnes qui ont envie de faire quelque chose. Cette autonomie-là, elles ont besoin parce que sinon ça devient trop cadré, trop figé. Ce qui est important, c'est la propre satisfaction parce que dans la retraite, c'est ça qui manque, la satisfaction. Quand je rencontre quelqu'un qui est souriant, c'est déjà ça quoi, c'est pas autre chose. Mais connaître quand même la capacité, la qualité et la quantité de l'être humain, c'est ça qui est important. Je trouve sympa justement d'offrir le premier sourire, la première poignée de main, le premier welcome à la personne qui arrive un peu perdue comme ça. J'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien participer à leurs soucis, à leurs problèmes et puis essayer de leur amener une petite éclaircie dans leur passage ici. Même si des fois, on sait très bien que tout le monde ne va pas rester. Mais pour moi, voilà, si je peux leur amener un petit rayon de soleil, ça va très bien comme ça. Ça remplit ma vie qui était un peu triste parce que je me levais le matin et je ne savais pas très bien quoi faire. J'avais des choses à faire, mais ça ne remplissait pas la journée. Et après, j'étais remplie. Mais quand quelqu'un monte, la route de la chapelle, qui prend le bus, une personne de 80 ans, qui marche jusqu'ici au cadre, puis qui rentre, qui ouvre la porte, qui dit bonjour. Ma journée, elle est gagnée quoi. Je sais pourquoi je suis payée. Le but, ce n'est pas le jugement, le but, c'est la compréhension et trouver ensemble un point de sortie. Donc je pense que c'est ça ce qu'ils trouvent souvent, c'est cette oreille qui va les écouter sans juger, cette oreille qui va les comprendre, cette oreille aussi qui va avoir confiance en eux et qui va les motiver pour se bouger justement, pour faire les démarches nécessaires. Des fois, les gens, quand ils arrivent là, quand même, ils sont assez épuisés de tout. Donc il faut quand même leur redonner cette envie de dire mais bien sûr, on va pouvoir y arriver. Vous avez toutes les possibilités de le faire et toutes les qualités à dispo. C'est vraiment de souffler sur les braises, c'est-à-dire de rendre le jeune acteur de sa vie pour l'affilier dans la vie sociale, dans des projets, dans une conscience citoyenne, enfin tout ce qui est lié au fait de devenir un jeune adulte. Ça m'a aidé à m'accepter, enfin à m'améliorer en fait. Je suis mieux dans ma tête, je peux faire ce que je veux en fin. Concrètement, j'ai pu, au long de ces années, résoudre énormément de problèmes personnels lourds à mon sens, qui fait qu'aujourd'hui je suis dans une situation qui n'a rien à voir il y a six ans en arrière, où j'ai du plaisir à vivre, j'ai la possibilité d'entreprendre des projets. Je sens que je vais pouvoir avoir une utilité dans la collectivité dans laquelle j'habite, dans laquelle je vis. Ils ont été le témoin de mon sauvetage. Est-ce qu'ils m'ont sauvée ? Certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada